Alors que la mortalité imputable à la tuberculose ou encore au VIH-SIDA est en baisse, celle due aux hépatites virales s'accroît de plus en plus. Et selon l'OMS, elle demeure une menace importante de santé publique, tant dans le monde qu'ici en Côte d'Ivoire avec un taux de prévalence élevé, ou en étant dans la lutte contre ces pathologies, « Quelle approche pour zéro hépatite en Côte d'Ivoire ? » Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Dr. Yaoub Boniface Yomant, président de l'ONG SOS Hépatite Côte d'Ivoire. Bienvenue docteur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors on entend très souvent parler d'hépatite A, B, C, D, E, on ne sait pas forcément faire la distinction entre tous ces différents types. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? D'accord. Merci beaucoup. Je voulais porter juste un petit rectificatif. Je suis Yomant Yaoub Boniface, je ne suis pas médecin de formation, mais mon ONG est fermement engagé. C'est une ONG de santé fermement engagée dans la lutte contre les hépatites virales. Et à force de faire les hépatites partout, c'est devenu comme un réflexe que tout le monde appelle docteur. D'accord. Sinon, je suis historien et je sénère des ressources de formation. C'est bien noté. Effectivement, comme vous l'avez dit, il existe plusieurs types d'hépatites. Elles sont désignées toutes par des lettres alphabétiques. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Et chaque type d'hépatite a son mot de contamination. Mais ce qu'il faut dire, de manière générale, les hépatites virales sont les atteintes du foie. Ce sont les maladies du foie. Donc, c'est le premier organe qui est attaqué. Oui, directement, c'est le foie qui est attaqué. Et le foie, c'est un organe très, très, très important pour le corps humain. Il faut savoir que le foie, par exemple, a plus de 300 fonctions vitales au niveau du corps humain. Et donc, ces virus vont venir attaquer le corps humain selon des modes de transmission qui appartiennent à chaque type d'hépatite. D'accord. L'hépatite A, B, C, D et E, chacun a son mot de contamination particulier. Donc, si vous voulez, l'hépatite A et E, c'est dû à des mauvaises conditions de vie. Vous avez des conditions d'hygiène. C'est dû, par exemple, à la saleté, aux eaux souées. Quand il pleut, vous avez des déjections sur les terrains vagues. Sur les terrains, et même devant les maisons. Vous avez des eaux aux yeux également qui débordent des égouts. D'accord. Et quand il pleut, ces eaux-là se mélangent à l'eau de pluie et quand ça ruisselle, ça va, par exemple, dans les marchés. Oui. Et ça contamine les aliments. Les aliments. Ça contamine les aliments. Et quand ce n'est pas bien lavé, bien cuit, eh bien, on peut avoir les hépatites A et E. Aussi facilement. Aussi facilement. Quand on va dans les toilettes, et qu'on ne se lave pas les mains, puis on ressort. Souvent, on va dans les toilettes, il n'y a pas de savon, ou il n'y a pas de l'eau. On se lave juste rapidement, on part. Voilà, rapidement, et puis, voilà. Et donc, on peut être contaminé par le virus de l'hépatite A ou le virus de l'hépatite E. Donc ça, c'est dû, on appelle ça le mode de contamination orophécale. C'est-à-dire, de la main, à travers la main, dans la bouche. D'accord. Mais les plus, je ne vais pas dire dangereux, mais les plus préoccupants pour nous, dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, sont les hépatites B et C. Et le D, l'hépatite D, lui, c'est quand vous avez l'hépatite B qui vient s'ajouter. Donc les hépatites B et C sont les hépatites les plus répandues ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, notre préoccupation, parce que ce sont des menaces de santé publique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on reconnaît facilement les symptômes de ces types d'hépatites-là ? C'est-à-dire que si j'aurais, par exemple, mal à la tête, mal au ventre, est-ce qu'à partir de là, je peux commencer à m'en soucier ou les symptômes sont difficilement reconnaissables ? Exactement. C'est le mot que vous avez dit, les symptômes sont difficilement reconnaissables parce que les hépatites virales B et C, les hépatites, de manière générale, sont des maladies asymptomatiques. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui évoluent sans symptômes. Et quand vous avez des symptômes, ce sont des symptômes trompeurs parce que vous n'allez jamais faire une corrélation avec une hépatite. D'accord. Par exemple, après la phase d'incubation, vous avez la phase aiguë, qui est due au moins six semaines à douce. Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez avoir des maux de tête, des céphalées. Mais je vous assure qu'on n'allait jamais faire... Savoir. Ça, c'est ce qui arrive fréquemment. On a des maux de tête. Exactement. On n'allait jamais faire une relation avec une hépatite. Une petite fièvre. Exactement. Quand vous avez une petite fièvre, vous n'allez pas penser au paludisme, vous n'allez jamais penser à une hépatite. Quand vous avez des boutons, les perrudes sur la peau, vous n'allez jamais faire allusion à une hépatite. Quand vous avez des douleurs au ventre, vous n'allez jamais faire une allusion à une hépatite. Parce que les hépatites peuvent aussi donner des boutons sur la peau. Et quand quelqu'un urine, son urine est récemment à du coca qu'on a oublié à du thé, il ne va jamais faire... Quand il y a la nausée, il ne va jamais faire une allusion à une hépatite. Ça, ce sont des symptômes qui apparaissent, mais ce n'est pas dans tous les cas. Ce sont des maladies asymptométiques. Ce n'est pas dans tous les cas que ça apparaît. Et puis, une fois que c'est venu, ça disparaît. Et ça ne devient plus. D'accord. Ça ne devient plus. Et puis, on va aller dans la phase silencieuse. Il faut dire que, de manière générale, les hépatites virales, une fois que ça rentre dans le corps, le corps a 6 mois pour s'en débarrasser. Et dans 80 à 90%, le corps réussit à se débarrasser des hépatites virales. B ou C. Malheureusement, dans 10 à 20%, le corps ne va pas réussir à le faire. Et ça va devenir l'hépatite chronique. C'est là que ça va enterrer des complications. Alors, on a parlé des hépatites virales qui sont liées à l'hygiène de vie. Mais quels sont ces types d'hépatites qui sont liées à la vie sexuelle, par exemple ? Donc, cette question nous ramène au mot de transmission des hépatites virales. B et C. De manière générale, l'hépatite B est considérée comme une IST, au même titre que le VIH. C'est-à-dire que l'infection, c'est seulement transmissible. parce que ça se transmet par le spèbre, le liquide vaginal de la femme. Ça se transmet aussi par les objets coupants, mal stérilisés ou mal désinfectés. Ça se transmet par la salive. Ça se transmet par le lait martinel. Le virus de l'hépatite C, il se transmet uniquement que par le sang. Mais je voudrais faire une précision très importante. Pour beaucoup de personnes, la maladie du sexe est le VIH. Je vous dis que le virus de l'hépatite B il fait 7 jours à l'air libre. Alors que le virus du VIH ne peut pas résister au-delà des 24 heures hors du corps humain. Hors du corps. Donc il est plus résistant. Il est plus résistant. Il fait 7 jours à l'air libre. Ça c'est vraiment bien à préciser. Le virus du VIH il ne résiste pas à l'alcool et à l'été. Le virus de l'hépatite B est indestructible à l'alcool et à l'été. Il faut 7 conditions très précises pour qu'il soit détruit par l'alcool et à l'été. C'est vraiment un virus coriace très très dangereux. Et il est 50 à 100 fois plus contagieux, plus virulent que le virus du VIH. Et en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'hépatite B se situe entre 8 et 10%. Alors que le taux de prévalence du VIH c'est 2%. Ça veut dire qu'il est 4 à 7 fois plus répandu en Côte d'Ivoire que le VIH. Que le VIH. Celui de l'hépatite C c'est 1 à 3%. Donc ça c'est moins un peu comme celui du VIH. Donc vous voyez que c'est une maladie qui est plus répandue que le VIH et qui s'attrape de la même manière que le VIH. Que le VIH. Alors on entend très souvent dire que certaines formes d'art corporel comme les pursings, les tatouages favoriseraient la transmission de l'hépatite C. Est-ce que c'est vrai ? Oui, exactement. Hépatite C, hépatite B. Je vous ai dit des objets coupants, tranchants, piquants, mastérilisés. Une fois que ça a été en contact avec un sang contaminé, si c'est mal désinfecté, effectivement quelqu'un qui utilise ce même matériel va être contaminé de la même manière. Persing, tatouage, coiffure, salon de coiffure. C'est pour ça que je voulais vous poser la question de savoir est-ce que quand vous partez dans un salon de coiffure, vous utilisez votre matériel de manucure, pédicule, tout ce qui pique, tout ce qui coupe, est-ce que vous avez vos propres matériels ? Je pense que de plus en plus, les femmes font beaucoup plus attention parce qu'on est suffisamment informés. Voilà. Mais nous les hommes, quand on parle dans le salon de coiffure, est-ce que nous partons avec nos tondeuses ? Nous ne partons pas avec la tondeuse. C'est la grande question. Exactement, nous faisons confiance à la tondeuse du coiffeur ou au coiffeur. Mais quand nous partons, vous avez dit que c'est un virus qui est résistant, il fait sept joues à l'air libre. C'est un virus qui est indestructible à l'alcool et à l'éther. Vous imaginez le geste automatique du coiffeur. Il prend l'alcool, il prend le javel sans blanc, il fait comme ça, il a désirvêté, mais il n'a rien fait. Il n'a vraiment rien fait. Donc, dans les salons de coiffure, dans les salons de tatouage, de pécis, partout, on est exposé. C'est une maladie de l'ignorance qui se fait qu'on attrape par les gestes de la vie quotidienne. Parce que ce coiffure, c'est un geste de la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées au risque d'infection que d'autres ? On va dire les populations clés. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une IST. C'est une infection sexuellement transmissible. On va dire les prostituées, les homosexuels, les ceux qui prennent la drogue, qui se piquent avec le même sérin, l'injection, qui peuvent attraper l'hépatite B, qui peuvent attraper l'hépatite C. Les relations sociales non protégées. Voilà, ça, c'est le mot de contamination. Alors, est-ce que par l'allaitement, donc mère-enfant, on peut également transmettre ? Oui, l'allaitement mère-enfant, bien la transmission mère-enfant, par l'allaitement. Et puis aussi, à la naissance, à la naissance, une mère contaminée peut transmettre le virus, d'abord à l'intérieur, à l'intérieur de l'héterus, peut transmettre le virus, et à la naissance aussi, peut transmettre le virus. C'est pour ça qu'on recommande que lors des premières consultations prénatales, la femme enceinte fasse un test de dépistage VIH hépatique B ou C pour être prémunie, parce que, comme on verra, il y a le mot de prévention, une fois qu'on a fait le test et qu'elle est négative, elle puisse se vacciner pour protéger son bébé. Elle puisse se protéger elle-même, protéger les autres progénitures. Et puis, elle va vacciner à la naissance pour le bébé. Donc, les femmes enceintes peuvent transmettre non seulement à l'accouchement, à la naissance, mais aussi à le lait maternel. Alors, plusieurs actions de sensibilisation sont entreprises ici en Côte d'Ivoire. On voit des campagnes d'information sur les hépatites dans des villes de l'intérieur. Mais ce qu'on constate et qui est alarmant, c'est ce silence assourdissant qu'on a au niveau des populations. On se demande qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que c'est un souci de désinformation, un manque d'information ou c'est une difficulté d'accès à la prise en charge qui rend des populations un peu réticentes ? Cette question est très importante parce qu'elle regroupe toutes les difficultés. Elle regroupe par la fois toutes les difficultés qui sont liées à la lutte contre les hépatites virales. D'abord, c'est une maladie qui est méconnue de la population. Elles ne sont pas informées. Les populations ignorent la plupart du temps les histoires des hépatites virales. Et même les personnes atteintes d'hépatites, on les découvre au moment où ils sont arrivés peut-être à des stades de... À un stade très, très avancé. À un stade d'avancé. Malheureusement. Voilà. Donc, les populations ne connaissent même pas l'existence de cette maladie. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas informées. L'information n'est pas simple. Et puis, comme vous dites, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication. Ça implique tout le monde. Ça implique les acteurs. Ça implique les médias. Ça implique les médias. Parce que ce sont les médias qui, en fait, portent les informations au public. Vous avez vu dans le cadre du VIH, dans le cadre de la COVID, vous avez vu la mobilisation médiatique. Ça fait que toutes les populations en même temps ont été informées. Mais on observe une absence totale. On est plus axé sur le VIH, sur les paludites, que sur les hépatites. et nous, c'est pour ça qu'on est heureux de recevoir des chaînes comme... La chaîne d'information, c'est l'info. Pour porter l'information aux populations, pour dire qu'il y a une maladie qui existe, tu n'es plus répandue que le VIH. Tu n'es plus contagieuse que le VIH. Tu fais plus de moins que le VIH. Que le VIH. Et que j'ai souvent l'expression que le VIH, même, c'est un enfant du cœur, devant le virus de l'hépatite. On peut le dire, oui. Mais les professeurs ne le savent pas. Les professeurs ne le savent. Donc, c'est cette question importante parce qu'il y a à la fois une méconnaissance totale de l'existence, c'est ce qu'on l'a dit. Et puis, il y a une manque d'informations, de communication autour de cette menace de santé publique que constitue l'hépatite virale B en Côte d'Ivoire, puisque l'hépatite C.